Merci Jules. Conférence effectivement sur la financiarisation du foot. Car cette semaine, les regards du foot français seront autant tournés vers l'euro allemand que vers le Sénat et les auditions ce jeudi de Jean-Christophe Germani et Edouard Conk, respectivement président et managing director de CVC Capital Partners. CVC, trois lettres, un fonds d'investissement luxembourgeois parmi les dix plus gros au monde, qui, un an après avoir acquis 11% des revenus de la Ligue Espagnole sur 50 ans, contre 2 milliards d'euros malgré le refus de l'accord du Real Madrid, du Barça et de l'Atlétique Bilbao, a donc investi en 2022 dans le foot français en s'octroyant 13% des revenus à vie de sa société commerciale destinée à faire fructifier les intérêts de la Ligue 1 et de la Ligue 2 contre un chèque pour le coup de 1,5 milliard d'euros à la LFP. Le tout avec un statut de sauveur à la sortie de la crise Covid et Mediapro qui avait durement frappé l'économie d'un foot français déjà largement endetté. Un accord signé à la hâte par la Ligue de foot professionnelle et son président, Vincent Labrun, depuis largement remis en question, y compris par des dirigeants de clubs qui avaient pourtant validé sans grande contestation l'accord signé. Pire, alors que notre Ligue 1 n'a toujours pas trouvé de diffuseur pour la saison prochaine qui démarre dans moins de deux mois, les perspectives du prochain deal de droit télé s'annoncent bien loin du milliard espéré, alors que ce secteur représente 38 à 40% des revenus de nos clubs. Un montant total autour de 600 millions d'euros est davantage attendu, ce qui entraînerait contractuellement une part de prélèvement plus importante de CVC, engendrant au passage une baisse totale des droits télé perçus par les clubs de 30%. Mais la France est loin d'être le seul pays touché. La financiarisation du foot étant ainsi le résultat logique de son ultra-libéralisation depuis les années 90. L'arrivée des fonds d'investissement, de pensions ou des fonds d'état souverains dans des compétitions nationales, mais surtout dans nos clubs, s'accaparant progressivement le football mondial ces dernières années, n'est pourtant pas surprenant, avec l'émergence de nouvelles sources de revenus entre droit télé, marketing et spéculation sur un marché des transferts qui ne cesse de battre des records et attire les investisseurs en tout genre. C'est ainsi que nombre de clubs passent et repassent régulièrement entre les mains de ces fonds, ouvrant les marchés nationaux aux investisseurs étrangers et à des fonds parfois plus scrupuleux, comme 777 Partners non loin d'ici. Pire encore, sur le modèle des holdings multinationales, nombre de ces fonds ont créé un modèle de multipropriété, devenu en moins de dix ans une norme que les plus grandes instances du ballon rond ne souhaitent pas combattre en dépit des discours de façade. C'est donc dans ce cadre que le Sénat s'intéresse depuis quelques semaines à la financiarisation du football en menant une série d'auditions, de Jean-Michel Roussier, ancien dirigeant de Médiapro et actuel président du Havre, à Christophe Boucher, ancien président de l'OM, en passant par Pierre Maès, expert en droit télé, et évidemment Jean-Marc Micler, président de la DNCG, ou plus récemment, la semaine dernière, Philippe Diallo, président de la 3F. Une financiarisation inquiétante sur les perspectives d'évolution de notre si cher football et qui ne cesse paradoxalement d'accroître les dépendances économiques de nos clubs. Bref, toujours plus d'argent, mais toujours aussi peu de sécurité financière. Alors cette question si chère à Bouba, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout cet oseil ? Et pour m'accompagner avec nous ce soir à la cité fertile de Pantin, deux personnes qui seraient les bienvenues au Sénat pour ces auditions. Le journaliste indépendant, créateur des cahiers du foot et auteur du livre « Ce que le foot est devenu » aux éditions Convergence. Jérôme Latta, bienvenue. Comment tu vas ? Ça va. Lui est un grand habitué de Onviamar et tout particulièrement du Comex, notre podcast hebdomadaire. Il a troqué ce soir son costume de banquier en financement immobilier pour rejoindre le 9-3 où il se rend régulièrement, mais plutôt du côté du Stade Boer, comme quoi on peut être banquier et aimer l'étoile rouge. David Glusman, comment tu vas ? Ça va parfaitement. Merci beaucoup de l'invitation. Ravis d'être avec vous ce soir, messieurs. Jérôme, commençons tout de suite avec toi. Comment sommes-nous arrivés là après 30 ans de libéralisation du foot ? Alors là, tu me demandes de résumer 30 ans déjà et à peu près 200 pages de mon bouquin, donc ce n'est pas facile. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre. Disons que le principal changement a été impulsé à la fin des années 70, au début des années 80, avec la création d'un marché des droits de diffusion, c'est-à-dire avec le développement des chaînes de télévision payantes. Notamment en Angleterre, au Royaume-Uni, qui ont vite compris que le football, les compétitions sportives en général, mais particulièrement celles de football, constituaient un formidable produit d'appel pour recruter des abonnés. Donc tout ça, ça a donné une valeur à des compétitions qui n'en avaient pas vraiment, parce qu'elles étaient très peu diffusées, notamment parce que les propriétaires de clubs étaient persuadés que ça viderait les stades. Ils se sont assez rapidement rendus compte, au fur et à mesure que les montants des droits télé progressaient, que les éventuelles pertes de recettes de billetterie, qui étaient de toute façon très faibles, ces pertes étaient très largement compensées par la nouvelle manne des droits de télévision. Donc le football, l'industrie du football, le football professionnel a toujours été une industrie, un business et un spectacle, a changé d'échelle. C'est-à-dire que cette industrie, ses revenus ont changé d'échelle en suivant la croissance des droits de télévision, de diffusion, qui ont été, croissance qui a été extrêmement spectaculaire, puisque, bon, ça dépend de quelle date on prend comme point de départ, mais elles ont été multipliées par 20, 30, si on prend une échelle de 30 ou 40 ans. Et cette croissance phénoménale, elle s'est accompagnée très vite d'une question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se répartit cette manne des droits de diffusion ? Au départ, c'était très simple, il y avait 20 clubs qui disputaient une compétition, on divise en 20 parts, mais ça a très vite posé problème. Et ce à quoi on a assisté, c'est à une accumulation de mécanismes de redistribution inégalitaire des revenus collectifs, en particulier des droits de diffusion. Donc on a introduit, petit à petit, différents critères, des critères de notoriété, de médiatisation, qui ont également, parmi ces mécanismes d'accumulation vers le haut des ressources télévisuelles en particulier, il y a eu les formules de compétition. Le meilleur exemple qui est donné, c'est celui de la Ligue des Champions, dont la transformation des formules de compétition au début des années 90, ont très largement favorisé les plus gros clubs. Alors c'était plus seulement les champions qui participaient, puisque dès 1999, c'était les premiers, les deuxièmes, puis les quatrièmes des gros championnats qui étaient directement qualifiés. Il n'y avait plus de tours à élimination directe. Auparavant, le Bayern de Munich, dès les 16e de finale, il pouvait être sorti par un petit club, s'il se ratait. Ça a été remplacé, l'élimination directe, par un système de poules qui garantissait un nombre de matchs minimum pour chaque club, donc des recettes de billetterie en hausse et des recettes de diffusion également en hausse. Je vous passe le détail, mais cette accumulation de mécanismes de répartition inégalitaire des revenus collectifs a contribué directement au développement d'une petite élite, d'une petite oligarchie de clubs qui s'est de plus en plus enrichie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la fiscalité. On pourrait parler d'une fiscalité inversée. On sait aussi que la théorie du ruissellement, qui a été beaucoup mobilisée par les tenants de l'économie... Ça ne marche pas, donc ? Ça ne marche pas. Joe Biden, le président américain, l'a dit dès les premiers jours de son mandat. Ça dépend pour qui. Pour moi, ça ne marche pas mal. Oui, voilà. Ça marche pour certains. Donc on a eu une sorte de fiscalité inversée, de ruissellement vers le haut, qui a drainé toutes les ressources économiques et sportives vers une poignée de clubs. Alors il y a eu beaucoup de tournants, d'éléments absolument décisifs. On parle beaucoup de l'arrêt Bosman, qui a été pris par la Cour de justice de l'Union européenne en 1995. Arêt Bosman et Union européenne, qu'on a un petit peu tendance à accuser de tous les maux actuels du football. Ça a constitué un vrai tournant, mais ça n'a pas été la seule raison de ces évolutions. Mais ce qui s'est passé en 1995, c'est qu'à peu près du jour au lendemain, les quotas de joueurs étrangers dans chaque équipe ayant disparu, les clubs les plus riches ont pu accumuler au sein de leurs effectifs un très grand nombre de très bons joueurs. Et ça, c'est un phénomène qui est allé en se développant. Qui a été complété d'ailleurs par les arrêts Cotonou et Malakha, qui ont étendu justement ce manque de limites aux joueurs africains, européens de l'Est aussi. Tu as raison de le dire. Oui, tout à fait. Il y a eu un mouvement de dérégulation, en particulier autour de la composition des effectifs. Et l'aboutissement de toutes ces évolutions, en particulier celle de la Ligue des Champions, ça a été le lancement en avril 2021 d'une Super League privée et fermée. Bon, lancement qui a étrangement tourné au fiasco parce qu'il a subi une fronde très très large, un front très large d'opposants, d'abord de la part des supporters, mais également des clubs, des dirigeants de fédérations, des responsables politiques et même des médias spécialisés, sachant que la plupart de ces acteurs n'avaient pas beaucoup réagi aux évolutions précédentes. Donc ça a été une forme de surprise. On va dire que la transgression consistant à créer une ligue fermée et privée, s'affranchissant complètement des principes fondamentaux du sport européen, c'est-à-dire un système pyramidal dans lequel un club du bas de l'échelle peut grimper les échelons grâce à ses mérites sportifs et accéder à l'élite, un système dans lequel quasiment n'importe quel club qui travaille bien peut gagner la Coupe d'Europe. Voilà, cette transgression, elle a été trop, trop brutale. Bon, en termes de communication, ça a été catastrophique. Ça a été lancé dans une atmosphère de putsch un dimanche soir par un communiqué. Un dimanche après-midi, Garineville, d'ailleurs, le consultant vedette de Sky Sports en live, ou en direct, excusez-moi, s'est ému immédiatement, en fait, de la cannibalisation du sport par une élite. Donc c'est vrai que ça s'est déballonné en 24 heures. Et parmi tous ces tournants qu'il y a eu, il y a eu une partie des changements qui se sont effectués sur le plan législatif. On va dire que ça concerne le statut des clubs et on va en venir à la financiarisation du football. C'est-à-dire que très progressivement, si on prend l'exemple français, à partir des années 70, les clubs qui étaient en général sous la forme d'associations sportives ont pu bénéficier de statuts d'abord ad hoc, créés par les législateurs, puis que les législateurs ont fait évoluer jusqu'à leur transformation en société commerciale classique ou quasiment classique. Bon, l'idée, c'était une idée défendue par Jean-Michel Olas, le président de l'Olympique lyonnais, dont une des devises était les clubs sont des entreprises comme les autres. Et à ce titre-là, elles doivent avoir des statuts comme des entreprises classiques, pouvoir entrer en bourse, ce qui a été l'objectif de Jean-Michel Olas avec l'Olympique lyonnais. Mais la question qu'on ne s'est pas posée ou ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'en faisant des clubs de football, des entreprises comme les autres, on ouvrait leur capital à n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, c'est au propre et au figuré. C'est-à-dire qu'on a vu arriver, alors particulièrement quand la croissance que j'évoquais tout à l'heure a connu une accélération dans le courant des années 90, on a vu arriver toutes sortes d'investisseurs privés qui ont racheté des clubs. Ils ont en général commencé par l'Angleterre. Et si on fait une chronologie très sommaire, parce que c'est un peu plus complexe que ça, il y a d'abord eu des milliardaires comme Roman Abramovich, un oligarque russe bien connu qui avait racheté Chelsea, des milliardaires, mais de toute nationalité, américain, asiatique, russe, qui s'achetaient des clubs un peu comme on s'achète un supplément d'âme ou comme des millionnaires du 19e siècle s'achetaient une danseuse. Aujourd'hui, un milliardaire, il s'achète soit une fondation d'art contemporain, soit un club de foot. Soit les deux. Soit les deux. Comme François Pinot. Puis, il y a eu des fonds d'investissement et enfin des fonds souverains, alors qui, eux, n'avaient absolument aucun objectif de quête de rentabilité, mais qui ont fait des clubs de football et du football en général, des instruments de leur politique, de leur géopolitique, par le sport, qu'on appelle le sport power, consistant, ou une variante du soft power qui consiste à faire la promotion d'un État au travers de leviers d'outils culturels comme peut être le football qui offre une notoriété mondiale aux propriétaires des plus grands clubs. Bien sûr. Justement, David, on a vu ces propriétaires et ces investisseurs changer sur les 30-40 dernières années dans les clubs de foot européens et mondiaux. Quelles sont aujourd'hui les typologies d'investisseurs et de propriétaires de clubs entre, j'imagine, les fonds d'État souverains, les fonds de pension, les fonds d'investissement, mais qui est aussi la place des créanciers là-dedans ? Alors, aujourd'hui, si on doit faire plusieurs typologies d'investisseurs, ça va être assez rapide. La première typologie... La première typologie d'investisseurs, c'est toujours un investisseur mécénal, du mécénat. Donc c'est un milliardaire ou un millionnaire en fonction des divisions. Et c'est un investisseur qui va, chaque année, combler les pertes. Et bonhomme à l'ange, c'est dans un but patrimonial de transmission. Ensuite, il y a l'investisseur que j'appellerais, moi, financiarisé, c'est-à-dire que le fonds d'investissement met au sens très large, c'est-à-dire un ou plusieurs investisseurs qui réunissent de l'argent pour acheter un club avec pour ambition de faire croître la valeur des actifs. La valeur d'actifs, essentiellement, elle se situe à deux niveaux. Le premier, c'est les joueurs, donc c'est l'actif joueur qu'on vend sur le marché. Le deuxième actif principal d'un club de foot, c'est les infrastructures. Donc le but d'un investisseur, ça peut être de moderniser les infrastructures ou de privatiser, d'acheter et de faire construire un stade et de revendre à horizon 5 à 7 ans plus cher qu'on a acheté. Il n'y a pas énormément... C'est ce type d'investisseurs très financiarisés et relativement récents. Il n'y a pas énormément d'exemples de success story. Il y a peut-être Elliot à Milan, pour donner un exemple, qui avait racheté le club à un investisseur chinois. Il y a eu une mode d'investisseur chinois il y a quelques années qui a réussi à restructurer le club et à revendre à un autre fonds d'investissement qui est aussi propriétaire de Toulouse. Ensuite, il y a... Redbird, en l'occurrence Redbird. Redbird, exactement. Ensuite, il y a comme Jérôme l'a souligné, il y a ces fonds souverains qui sont apparus avec le PSG avec des buts divers. Au début, le fonds Qataris était essentiellement du sport washing comme Jérôme l'a dit. C'était en vue de la Coupe du Monde 2022 et de s'acheter justement une virginité. Le Qatar voulait que quand on pense Qatar, on pense PSG et on pense peut-être pas énergie fossile, droit du travail bafoué. Ligue des champions. Esclavagiste moderne. Et donc, dans la foulée, qui leur a emboîté le pas ? Il y a notamment le PIF saoudien qui a acheté Newcastle et qui cherche un club filial. Paris a désormais une part minoritaire dans Braga. Et il y a bien évidemment à Abu Dhabi, le City Football Group qui a construit une véritable galaxie de clubs. City Football Group qui lui combine un peu ce que beaucoup de détracteurs de la financiarisation du foot mettent en avant, c'est-à-dire la multipropriété puisqu'ils ont plus de 15 clubs en participation majoritaire ou minoritaire et le vaisseau amiral qui est Manchester City. Donc en France, ils détiennent notamment le Triste Mémoire 3 qui descend désormais en National 1 après avec deux descentes d'affilée. Donc voilà, si je devais dessiner au plus haut niveau trois types d'investisseurs, ce serait les investisseurs mécénales slash patrimoniaux et ça peut être du mécénat même à très petit niveau, même en Ligue 2 en remettant à la poche en remettant quelques millions chaque année. Avec le grand patron local. Exactement. Ça peut être un Jacques Rousselot à l'époque à Nancy. Louis Nicolin. Laurent Nicolin. Ça peut être un investisseur financier, financiarisé ou un fonds souverain. Jérôme, une question pour toi désormais. On a bien compris l'évolution de ces types d'investisseurs et de ces propriétaires de clubs. Il y a énormément d'argent désormais et de plus en plus qui est injecté dans le football et qui tourne dans le football. La question que j'ai envie de te poser, c'est à qui sert cet argent et qui en tire des bénéfices ? Comme l'a un petit peu dit David, ce n'est pas évident de gagner de l'argent avec le football et il n'y a pas vraiment de recettes établies et il n'y a pas beaucoup d'exemples de gens qui ont gagné qui ont fait des bénéfices. Il y a Luc Daillant financier en tout cas. Financier, oui. Il y a Luc Daillant qui avait réussi, qui avait racheté le LOSC de Lille et qui avait réussi à le revendre avec bénéfice. Mais c'est vraiment un exemple assez isolé. Il y a une raison à ça, c'est que tous les revenus des clubs de football sont engloutis littéralement dans la masse salariale, c'est-à-dire dans le talent sportif, c'est-à-dire dans les salaires et les transferts des footballeurs. Donc c'est difficile. La masse salariale, c'est 60% du chiffre d'affaires en moyenne d'un club pour que nos auditeurs spectateurs... Il y a une sorte de cercle vicieux qui empêche de dégager des bénéfices dans la mesure où pour gagner, pour avoir de la notoriété, il faut acheter des joueurs. Et les joueurs, c'est intéressant dans le football parce que c'est un des rares secteurs où les travailleurs de production captent l'essentiel des richesses ou des ouvriers captent l'essentiel des richesses produites. Donc ça, c'est assez à souligner tout en pondérant parce que, en fait, c'est une poignée de joueurs qui, très fort et avec une forte notoriété, qui captent l'essentiel de la masse salariale, qui consomment l'essentiel de la masse salariale, sachant qu'une grande majorité de joueurs professionnels sont très loin de gagner les montants des Mbappé, Cristiano Ronaldo, etc. Donc, avec l'OTAN, on l'a dit, les fonds souverains, ils n'ont pas d'objectifs de rentabilité, ils ont des objectifs de publicité, des objectifs diplomatiques. De diversification des revenus, c'est ce qu'ils mettent en avant eux. en promouvant notamment le tourisme dans leur pays. Mais les fonds d'investissement qui, eux, ne sont pas là pour amuser la galerie ou pour faire du mécénat, il y a quand même quelques exemples de profits réalisés. Un des meilleurs, c'est celui de la famille Glazer, des milliardaires américains qui ont racheté Manchester United avec une procédure de leveraged buyout, LBO. En français, on dit... Acquisition avec effet de levier. Voilà, merci. Et donc, qui ont racheté Manchester United très cher, mais en se remboursant sur la bête pour faire simple puisqu'ils ont contracté des emprunts pour racheter Manchester United et qu'ils ont ponctionné les revenus de Manchester United au détriment sportivement de Manchester United dont on sait que c'est... Plus d'un milliard. Plus d'un milliard de... Le cash sorti de la structure, c'est plus d'un milliard. C'est le seul club de Première Ligue, même seul club européen à se verser régulièrement des dividendes. Et Manchester United est toujours classé premier ou deuxième des classements établis par divers organismes des clubs les plus riches avec le Real Madrid. Mais quiconque suit le football a pu constater que Manchester United n'avait pas des résultats extraordinaires et que même il y avait une sorte de crise latente avec les supporters de United. Donc ça, c'est une manière de gagner de l'argent mais qui se fait au détriment du club. Une autre manière, c'est de compter sur la croissance de l'économie du football pour, comme le disait David aussi tout à l'heure, acheter un club à un instant, investir un peu dedans pour le maintenir et compter sur la croissance globale du football pour le revendre avec une plus-value quelques années plus tard. Alors ça ne marche pas toujours, c'était l'objectif des repreneurs américains, des deux fonds américains qui avaient repris les Girondins de Bordeaux. et ça n'a pas marché. Alors un des derniers moyens, enfin des nouveaux moyens les plus récents en tout cas et qui marque l'ultime étape en date de la financiarisation du football, c'est la multipropriété des clubs. Donc on parle de ces consortiums qui se développent. David a parlé du City Football Group, Chelsea qui est dans le même cas. La multipropriété des clubs, ça désigne donc ces consortiums de clubs qui rachètent plusieurs clubs de différentes divisions, de différents pays pour d'une part tâcher de mutualiser les coûts, de produire des synergies comme on dit dans le monde de l'entreprise et surtout d'entretenir un vivier de footballeurs, d'avoir des élevages de footballeurs, c'est-à-dire d'actifs footballeurs comme on dit assez cyniquement. C'est-à-dire que comme les grands clubs, Chelsea étant le meilleur exemple dans ce domaine entretiennent des cheptels entiers de clubs, il y avait 40 ou 45 voire 50 joueurs dans l'effectif de Chelsea il y a encore quelques saisons, il y a une logique à prêter. Alors ces clubs prêtent les joueurs, ils le font de manière de plus en plus intensive et avec la multipropriété quand vous disposez d'une douzaine de clubs comme le City Football Group, vous avez la possibilité de prêter des joueurs à des niveaux inférieurs pour que le club auquel le joueur est prêté valorise à la fois sportivement et économiquement tel joueur qui va être, s'il est très fort, il va être repris dans l'effectif de l'équipe amirale. Comme Savio par exemple en fait, cette année à Géron qui appartient à Troyes et qui a été prêté à Géron qui repartira à Manchester City. Voilà, tout à fait et ça permet de faire des plus-values sportives ou économiques sur les clubs. Alors ça pose des problèmes d'éthique parce que ça entre en contradiction directe avec le principe qui interdit à des clubs ayant le même propriétaire de disputer les mêmes compétitions. Ce qui malheureusement n'est jamais respecté par l'UEFA ou la FIFA. Non, parce que les règlements de l'UEFA en théorie interdisent cette coparticipation mais dans les faits, on l'avait vu par le passé qu'il y avait eu des tolérances pour les clubs du groupe Red Bull c'est-à-dire Leipzig et Salzbourg et on a vu au cours de l'année écoulée que l'UEFA en fait comment dire démentait ses propres règlements et ouvrait la porte à la participation des clubs en multipropriété parce que le mot d'ordre c'est il faut absolument attirer les investisseurs n'importe quel investisseur dans n'importe quel point financièrement ils n'arrivent pas à revenir en arrière surtout vous savez que les montants sont tellement conséquents qu'ils n'arrivent pas à revenir en arrière là la multipropriété on parle de 250 clubs et 5000 joueurs je crois que c'est 5000 joueurs qui appartiennent à des multipropriétés je ne sais pas si on se rend compte et les montants sont absolument colossaux les pertes du Citigroup c'est 800 millions d'euros cumulés et en plus même juridiquement si l'UEFA voulait démanteler cette multipropriété en poussant à une vente même en donnant un délai il y aurait des levées de boucliers et des procès en destruction de valeur parce que les détenteurs de clubs iraient devant la justice et diraient non mais attendez vous êtes bien gentil mais là vous m'avez laissé prospérer et maintenant vous me forcez à vendre mais comme vous me forcez à vendre et que tous les acheteurs savent que vous me forcez à vendre mais je vais devoir vendre moins cher si demain on vous dit mais vous devez vendre votre appartement sous 6 mois votre voisin ne va pas vous l'acheter au prix fort donc juridiquement ils sont bloqués je ne te dis pas Jérôme que c'est juste mais je te dis qu'ils sont dans un piège alors moi je ne suis plus réservé là-dessus je ne pense pas que tout soit irréversible dans les évolutions du football et en particulier celle-là ça renvoie à ce que je dis un peu en conclusion de mon livre c'est-à-dire il faut repolitiser tous ces sujets-là et si on veut le drame des évolutions du football ces 30 dernières années c'est l'incapacité des pouvoirs sportifs et des pouvoirs politiques notamment à l'échelle de l'Union Européenne à introduire des nouvelles régulations pour notamment instaurer une répartition des revenus qui soient beaucoup plus équitables et qui maintiennent l'équité sportive des compétitions au lieu de laisser cette poignée d'une douzaine ou une quinzaine de clubs accaparer l'essentiel des ressources bafouer le mérite sportif au mépris de principes vraiment élémentaires des compétitions donc si on repolitise si le pouvoir politique à la fois les pouvoirs sportifs et politiques s'emparent à nouveau de ces sujets-là tout redevient possible si on veut et on peut à nouveau réguler on peut légiférer on négociera mais je pense que personne ne pleurera pour les investisseurs qui auront perdu de l'argent et je pense puisque ce serait une question politique il y aura un soutien très fort de la part des publics et en particulier des supporters des clubs de football donc mon point de vue c'est qu'on peut on peut agir on peut réguler on peut inverser ces évolutions à condition d'en faire un objet politique et d'en débattre vraiment je suis conscient que ce n'est pas la priorité en ce moment en France et en Europe David sur le sujet politique et des instances tu avais quelque chose à rajouter ? non mais la base de la régulation c'est à mon sens la régulation de la non-profitabilité d'un club de football parce qu'il faut expliquer pourquoi cette financiarisation est arrivée et pourquoi tous les clubs de foot se livrent aux mains justement d'investisseurs plus scrupuleux financiers qui cherchent du profit c'est pas forcément mal mais c'est le fait que aucun club n'est profitable le déficit cumulé des clubs de Ligue 1 à la fin de la saison 2022-2023 c'est 800 millions d'euros avant transfert 800 millions d'euros et on a seulement deux clubs qui sont dans le vert il y a deux clubs qui sont profitables avant transfert c'est Clermont et Ajaccio donc on peut pas dire que c'est les clubs les plus importants il y a deux clubs si on réduit après mutation c'est 200 millions d'euros le déficit cumulé donc à hauteur de 600 millions d'euros tous les clubs français sont tributaires du marché et l'ADNCG parce que là moi je vais recentrer un peu sur le cas français parce que c'est aussi ce qui nous intéresse l'ADNCG ne juge que la solvabilité c'est à dire que quand vous passez devant l'ADNCG qui est l'organe de contrôle des clubs qui accorde au club un espèce de timbre financier qui lui accorde de pouvoir jouer la saison à partir du moment où vous avez les fonds pour jouer la saison prochaine on n'est pas question de pérennité c'est pour la saison prochaine pour les 10 mois à venir vous pouvez vous pouvez participer à la compétition parce que la seule inquiétude de l'ADNCG c'est l'équité des compétitions et qu'il y ait un club qui ne puisse pas finir la saison seulement le problème c'est pas qu'ils finissent la saison c'est la pérennité des clubs c'est de s'assurer que même si le club n'est pas profitable de limiter les dépenses du club ou en tout cas de s'assurer que si le club veut dépenser plus que les revenus suivent parce que forcément comme Jérôme l'a dit si tous les clubs sont déficitaires pour combler ce déficit soit t'as accès au marché soit tu vas voir l'actionnaire sauf que les comptes courants d'actionnaires qui explosent d'année en année ne sont pas une solution pérenne pour financer le football donc la première chose pour réguler et moi je vais dans ton sens c'est de réguler la non-profitabilité et le déficit chronique des clubs de football malheureusement on a l'impression que la prochaine étape de cette libéralisation du football ça va plutôt être la Super Ligue qui une fois de plus se fera au détriment du grand perdant qui est les supporters et qui va probablement un peu plus fragiliser le rapport aussi du foot à ses territoires puisque ça sera un élitisme complètement assumé et définitif Ben oui c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure c'est à dire que la surprise du fiasco de la première ligue en avril 2021 c'est que tout ce qui avait précédé toutes les années qui avaient précédé et en particulier les évolutions de la Ligue des Champions conduisaient tout droit à une ligue privée puisqu'on pouvait même s'étonner que les grands clubs se mobilisent et fassent cette démarche de sécession en créant une ligue privée dans la mesure où avec la Ligue des Champions ils avaient tous les avantages d'une ligue privée sans les inconvénients parce que les ligues fermées parce que si on prend l'exemple des ligues d'élite américaine un modèle qui est dans la tête de beaucoup des propriétaires de ces grands clubs ce sont des ligues fermées effectivement mais elles ont un système assez collectiviste de répartition des ressources et de rétablissement de l'équité sportive alors on connaît il y a le salarica par exemple la limitation des salaires qu'on pourrait transposer dans le football moyennant beaucoup d'autres conditions pour qu'il n'y ait pas trop d'effets pervers mais il y a aussi la draft qui permet aux clubs les moins bien classés en NBA de recruter les meilleurs espoirs les meilleurs jeunes étrangers il y a la collectivisation des revenus aussi par exemple si on donnait un exemple de Messi pour faire venir Messi l'Inter Miami a accepté que chaque club de la ligue laisse reverse une partie des recettes perçues quand Messi jouait à Lionel Messi c'est à dire que chacun a fait un effort dans le but de faire venir Lionel Messi et donc d'attirer la lumière sur la ligue donc c'est vrai qu'il y a alors c'est étonnant quand même mais dans le pays de l'individualisme forcené il y a quand même dans le sport une conscience collective du bien-être collectif et de la valeur en fait du championnat dans lequel on évolue mais qui se fait du coup au détriment complet de certains territoires qui n'ont pas de franchise ou qui n'ont pas d'équipe dans certaines divisions et l'idée de ces régulations c'est de maintenir l'incertitude des compétitions sportives parce que c'est quand même un principe fondamental on voit que beaucoup des grands championnats européens sont archi-dominés par un monopole comme celui du Bayern de Munich ou du PSG respectivement en Allemagne et en France ou par un duopole comme celui du Real Madrid et du Barcelone et du Barça en Espagne bon en Angleterre c'est un petit peu plus nuancé mais la Juventus avait gagné combien 10 titres de suite il y a une archi-domination également du Bayern en Allemagne donc ces championnats tendent à perdre de l'intérêt alors comment on accomplit cette espèce de transition étrange parce que les économistes du sport ils ont un concept qui s'appelle l'équilibre compétitif et ils mesurent ça avec différentes équations il y a différentes manières de calculer l'équilibre compétitif mais ils considèrent ils postulent en tout cas que la valeur économique d'un championnat elle est indexée corrélée à son incertitude et là on voit à la fois dans les championnats nationaux et en ligue des champions où finalement l'incertitude ne se rétablit que dans les derniers tours à partir des quarts de finale quand les gros clubs riches se retrouvent entre eux comment est-ce qu'on explique ce paradoxe que cette ligue des champions ce football là reste extrêmement séduisant je pense que ça s'explique par le fait qu'on passe d'un football sport de compétition à un football spectacle un football de spectacle industrialisé ça illustre toute la contradiction entre la logique sportive faite d'incertitude et la logique économique qui ne supporte pas l'incertitude donc tous les processus que j'évoquais tout à l'heure ils ont consisté en très large partie pour une très large part à supprimer l'aléa sportif c'est les phases de poules en ligue des champions c'est les barrages dans les championnats c'est la répartition inégalitaire des revenus c'est l'indemnisation des joueurs internationaux qui sont entre guillemets prêtés aux sélections pendant l'Euro ou la coupe du monde et là c'est encore un levier de redistribution des revenus vers les clubs les plus riches donc il y a il y a eu cette translation vers une logique de compétition une logique de sport vers celle d'un sport spectacle où finalement le manque de surprises d'incertitudes et ne nuit pas à la rentabilité économique de cette industrie parce qu'on remplace ça par alors là on peut à nouveau citer les ligues américaines comme la NBA une espèce de grand spectacle où on répète tout le temps les mêmes affiches mais peu importe un grand spectacle avec des super clubs des super joueurs dans des super clubs qui disputent des super compétitions des compétitions premium d'où cet aboutissement logique ce chemin logique vers une ligue privée David ? Non mais alors c'est amusant que tu parles de compétitivité et d'incertitude c'est à dire que quel est le pays qui a réussi aujourd'hui et encore aujourd'hui alors que la crise économique européenne des droits télé est patente a toujours marketé correctement ses droits télé ce pays c'est l'Angleterre et encore une fois c'est un paradoxe puisque c'est le pays le plus libéral d'Europe et pourtant c'est celui qui a la clé de répartition la plus juste en première ligue il y a une différence entre le club qui touche le plus de droits télé et celui qui en touche le moins de 1 à 2 on est de 1 à 5 en France idem en ce qui concerne la solidarité avec les bases divisions il y a le système de parachute c'est à dire que quand un club est relégué dans la division inférieure pendant 3 ans il continue à toucher une fraction des droits qui touchaient dans la division supérieure pourquoi ? pour l'inciter à investir quand il monte et surtout éviter les défaillants dans les entreprises quand il descend il y a aussi des paiements de solidarité qui sont beaucoup plus importants entre les divisions car Richard Scudamore qui est un peu le père de la première ligue moderne s'était assuré et avait constaté que pourquoi la première ligue et pourquoi le championnat anglais est aussi intéressant et aussi attirant c'est qu'il y a cette espèce de perméabilité entre les divisions tu l'as dit sur la super ligue le problème de la super ligue c'est que ça ne récompense ni le bon travail ni l'échec alors que le mythe vraiment anglais et on le voit encore avec l'histoire de Wrexham qui a été racheté par Ryan Reynolds et Rob McEllini de star d'Hollywood c'est justement de pouvoir de pouvoir monter de division petit à petit et si tu tu m'en fais bon si tu me permets de terminer encore sur la réglementation alors attends je vais t'interrompre brièvement pour pondérer un petit peu ce que tu dis sur le caractère effectivement plus équitable et plus collectif de la répartition des droits télé en Angleterre ce qui est tout à fait à souligner et ce qui explique en partie qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes sportives au sein de la première ligue c'est à dire qu'il y a 4 ou 5 clubs qui peuvent la remporter même si on peut s'inquiéter à propos des dernières saisons avec l'espèce d'ultra domination de Manchester City l'action en justice de Manchester City on pourra peut-être en parler après alors en effet il y a ce mécanisme qui est plutôt vertueux mais ce qui s'est passé c'est que du fait de la position hégémonique de la première ligue sur le marché des compétitions nationales du fait qu'elle a été très très bien marketée dès le début il faudrait raconter l'histoire de la naissance de la première ligue un super documentaire d'ailleurs qui est disponible sur MyCanal qui explique en plusieurs épisodes sachant qu'en 92 c'était le football européen un football européen qui était dans un état absolument lamentable avec du hooliganisme la suspension suite au Ezel des drames dans les stades un hooliganisme endémique des stades vétustes et une image absolument déplorable mais en étant les premiers à marketer parfaitement à comprendre quelles évolutions attendait le football à venir ils ont pris la position préférentielle sur les marchés mondiaux qui étaient en train de se développer et la première ligue la première ligue et ses clubs ont développé leur notoriété et leur marché vers les nouveaux continents conquis par la mondialisation du football en particulier l'Amérique du Nord et l'Asie donc ils ont pris des positions préférentielles ils se sont développés et là on retrouve de l'inégalité c'est que ce développement en particulier international il a surtout profité aux très grands clubs c'est à dire que autant les droits de télévision sont répartis de manière à peu près équitable autant quand on regarde les revenus commerciaux c'est à dire en mettant de côté la billetterie mais tout ce qui relève du sponsoring et du marketing on voit que ce sont les gros clubs qui ont capté l'essentiel des nouveaux revenus produits et quand on regarde les écarts de richesse entre les clubs en Angleterre ils sont à peu près équivalents à ce qu'on constate mais est-ce que c'est vraiment problématique quand tous les clubs ont de l'argent tu vois ce que je veux dire ils n'ont pas ils n'ont pas les mêmes moyens non mais ils n'ont pas les mêmes moyens mais quand tu regardes le top 20 qui est d'ailleurs sorti par PWC et par Fortune tous les ans tu as 17-18 clubs de première ligue donc est-ce que cette différence de revenus est vraiment problématique quand tu as autant d'argent quand tu as quasiment accès à tous les joueurs du monde oui dans la mesure où le ratio de 1 à 2 que tu évoquais pour les droits de télévision il passe de 1 à 20 pour l'ensemble des revenus et on ne parle même pas de la répartition notamment en France de la manne financière qui a apporté CVC quand on a une clé de répartition qui favorise complètement les gros clubs tous les clubs peuvent quasiment acheter des joueurs à 40 millions de livres c'est pas très très grave qu'il y en a un qui puisse en acheter 2 que l'autre qui puisse en acheter 3 que l'autre puisse en acheter 4 ils ne vont pas acheter les mêmes non plus non ils ne vont pas acheter les mêmes mais ce que je veux dire en fait sachant qu'en termes d'infrastructure les Manchester United les Chelsea les Manchester City ils ont aussi profité de leurs revenus supérieurs pour acquérir d'autres leviers de supériorité sur les autres clubs mais encore une fois la première ligue de ce point de vue là elle est plutôt vertueuse et tant mieux et parmi les 5 grands championnats européens c'est de très loin le plus incertain modulo l'hyper domination de Manchester City ouais alors moi si tu me permets de rebondir sur ce que tu dis il y a aussi un autre avantage que je vois à la première ligue c'est la réglementation tu parlais de l'acquisition à effet de levier mais eux ils ont appris de leurs erreurs c'est à dire que quand les glazers ont dépouillé littéralement Manchester United 10 ans plus tard c'est un peu tard mais il y a une loi désormais c'est interdit de mettre plus de 60% de dettes dans le prix d'acquisition d'un club anglais et ça c'est quand même à noter alors qu'en France on n'a pas appris du LOSC on n'a pas appris de Bordeaux on n'a appris d'absolument personne on l'a encore vu avec John Textor oui et pour aller dans ton sens d'ailleurs il faut souligner que le gouvernement anglais à l'époque c'était celui de Boris Johnson paradoxalement qui avait lancé ça et sur le chemin de la création d'une instance de régulation indépendante tu parles du white paper ? ouais alors c'est pas gagné encore parce que politiquement il y a beaucoup d'étapes à franchir mais en tout cas l'idée d'une régulation d'une instance de régulation autonome qui à la fois surveille un petit peu comme notre DNCG surveille les comptes des clubs mais fasse passer aussi des tests comment dire aux futurs acquéreurs de clubs pour vérifier que leur argent n'est pas sale qu'ils n'ont pas des liens avec des régimes c'est des tests de complément fit and proper c'est assez marrant en fait on pourrait traduire ça par en forme et propre en français c'est assez drôle ça veut dire fréquentable en réalité donc ils envisagent des régulations c'est dans le football le pionnier de la libéralisation du football qu'ils envisagent des régulations et c'est dans ce football là que la première ligue elle-même poursuit Manchester City pour 115 115 infractions au règlement financier de la première ligue c'est-à-dire que pour la première ligue se retourne contre une de ses équipes fagnon une de ses vitrines les plus prestigieuses c'est qu'il y a vraiment un problème et on est forcément très curieux de voir ce qui va se passer sur Manchester City puisque le cas a été réglé sur Everton avec des points de pénalité et des grosses amendes on est très curieux de voir si la décision sera la même pour Manchester City à la hauteur des infractions on pourrait aussi évoquer on parlait des régulations insuffisantes le fair play financier qui a été adopté par l'UEFA qui n'a pas eu les effets enfin qui n'a pas eu énormément d'effets mais il y a un malentendu c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à rendre le football plus équitable il cherchait à arrêter l'endettement et le déficit notamment des clubs espagnols auprès de banques locales des clubs donc il y a eu un assainissement des clubs avec une sorte d'effet paradoxal c'est que ça a rendu le football encore plus attractif pour les investisseurs puisque les comptes des clubs étaient plus équilibrés et la gestion des clubs était plus saine donc pour reboucler entre le fair play financier de l'UEFA et Manchester City on a vu comment Manchester City et le PSG confrontés à des sanctions financières ou de suspension de compétition prises par l'UEFA avaient négocié en catimini avec l'UEFA pour réviser à la baisse ces sanctions et étaient allés devant les tribunaux pour contester avec succès ces sanctions et maintenir un rapport de force qui leur est favorable vis-à-vis du pouvoir sportif l'UEFA est un de ces pouvoirs sportifs un de ces gouvernements du sport qui n'assume pas de gouverner le sport d'ailleurs ce qui est assez drôle en fait parce que tu parles de fonds souverains mais là il y a le gouvernement anglais notamment le ministre du développement économique a confirmé qu'il y a eu des négociations avec Abu Dhabi concernant la future sanction de Manchester City mais a refusé de publier les échanges d'email idem c'est évidemment pas Emmanuel Macron qu'on imaginerait faire ça avec le Qatar idem avec l'acquisition de Newcastle par le PIF ça a été négocié directement avec Boris Johnson et ce que tu dis sur la réglementation avec le white paper du football anglais très paradoxal mais c'est un gouvernement Tories qui l'a mis en place et là c'est mis en sommeil parce qu'on va vers justement un gouvernement un gouvernement travailliste donc c'est vrai que c'est assez paradoxal mais tu parlais de salarié cap la première ligue est en train justement de mettre un vrai salarié cap avec un plafond de dépenses où le plus le plus riche ne pourrait dépenser que 5 fois le montant des droits télé perçus par le moi Messieurs avant de clôturer cette conférence sur la financiarisation du foot on se permet un petit moment de questions réponses si les gens dans le public ont des questions ou déjà des réponses mais je pense que vous allez plus les attendre pour le coup n'hésitez pas à lever la main on va vous faire passer un micro je vais poser la première Jérôme David dans cette sorte de réforme du modèle de refonte du modèle Jérôme c'est aussi la conclusion de ton livre est-ce qu'un autre foot est-il possible est-ce qu'un autre modèle est-il possible est-ce qu'on peut imaginer une place plus importante pour les supporters qui sont finalement les grands perdants de ces 30-40 dernières années de football oui les grands perdants et en même temps les seuls opposants qui ont consolidé justement une opposition à ces évolutions là parce qu'on a assisté comme je disais tout à l'heure à une forme de démission des pouvoirs sportifs et publics on a assisté à ce qu'on peut qualifier de complicité des médias sportifs qui ont trouvé leur intérêt dans cette croissance économique du football et dans ce développement d'un football ultra spectaculaire même s'il a de moins en moins de liens avec les valeurs du sport dont ces médias pourtant se réclament donc les supporters sont trop isolés même si ce sont essentiellement eux qui ont fait échouer la Super League et il y a un enjeu qui est partagé par tous ceux qui imaginent des réformes du football c'est d'assurer une meilleure de transformer la gouvernance malade du football à la fois des clubs celle des clubs et celle des instances du football en associant beaucoup plus les supporters à cette gouvernance en leur assurant alors quand je dis supporters c'est large c'est à la fois les ultras c'est les gens qui vont au stade mais pourquoi pas aussi les gens qui payent des abonnements de plus en plus cher sur plus en plus de chaînes qui regardent le football c'est à dire tous ceux qui font la valeur économique du football donc assurer une meilleure représentation des supporters des publics en général c'est un enjeu qui me semble et la SNCF est d'accord avec moi un enjeu qui me semble assez crucial mais encore une fois le fond c'est on a esquissé ça au moment du fiasco de la Super League il y a 3 ans on a cru moi j'ai pu croire en étant un peu optimiste que toutes ces questions là elles allaient être politisées elles allaient être posées dans le débat public et qu'enfin notamment les gouvernements les gouvernements nationaux les gouvernements européens allaient s'emparer de la question et allaient envisager des nouvelles régulations des manières de mettre un terme à tout ça et que l'UEFA allait profiter d'un rapport de force enfin favorable pour reprendre la main sur les clubs les plus puissants et on a assisté en fait ça a été un feu de paille et après tout est rentré ça a été foot business as usual et tout est rentré dans l'ordre on a continué à célébrer l'été d'après toute la presse sportive française s'extasia de l'arrivée de Messi au PSG préparer le retour de cette formidable ligue des champions et quand Manchester City remporte cette ligue des champions tout le monde se pâme en étant un petit peu embarrassé mais en tout cas sans rappeler que oui Manchester City a enfreint les règles financières et a construit son succès sportif et son équipe si jolie à regarder en trichant financièrement David tu nous parlais de la réussite de ce modèle anglais qui est assez particulier il y a un autre modèle qui est beaucoup mis en avant et dans laquelle la place des supporters est beaucoup plus importante c'est le modèle allemand avec ce fameux système du 50 plus 1 est-ce que tu penses que c'est la voie d'amélioration et d'évolution pour le foot français et européen ? j'aimerais bien te dire oui mais j'ai peur qu'il soit trop tard alors je suis désolé moi je vais peut-être un peu toucher un peu ton optimisme Jérôme mais je vais juste parler du prix du football juste pour te donner une comparaison le budget de l'Olympique de Marseille quand ils ont gagné la ligue des champions en 93 c'est le budget de l'Orient maintenant donc si on devait ouvrir le capital des clubs et faire fonctionner les clubs sur le budget annuel actuel ça va être très 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 difficile d'ouvrir d'un point de vue capitalistique le football aux supporters en Allemagne ça existe déjà donc historiquement historiquement mais ils viennent de refuser un modèle qui pourrait changer en permettant l'arrivée d'investisseurs alors ils avaient accepté mais ils ont refusé a posteriori devant la levée de bouclier mais on voit qu'il y a certaines dérogations qui sont données 777 et actionnaires minoritaires du RTA Berlin il y a il y a Salzburg historiquement Bayer avec Leverkusen il y a Bayer avec Wordigan et Leverkusen Volkswagen avec Wolfsburg Red Bull avec le Razenball Leipzig on voit qu'il commence Butler qui a une partie d'Oxburg donc on voit qu'il y a certaines petites voix dans le football allemand dissidentes une petite musique qui est très pro-investisseur et tu le disais la légémonie de la première ligue fait des envieux et peut-être qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à se jeter justement dans les bras de la financiarisation pour pouvoir rivaliser mais tu sais qu'il y a d'autres solutions on en avait parlé dans un épisode du Comex c'est la solution de la Golden Share c'est-à-dire que Golden Share c'est une action prioritaire qui serait détenue par un collectif de supporters et qui permettrait qui ouvrirait pendant une certaine période en cas de vente de clubs aux supporters le droit de souscrire au capital qui accorderait aux supporters différents droits de veto sur le stade sur le nom sur le maillot le logo c'est prévu dans les nouvelles régulations dans la nouvelle régulation exactement donc en fait si d'un point de vue capitalistique moi ça me paraît malheureusement vu le prix du football compliqué il y a d'autres façons ne serait-ce que d'intéresser les supporters à la vie de leur club bien sûr je crois qu'on a quelques petites questions dans le public ouais moi j'avais une question je voulais revenir sur ce que disait Jérôme tout à l'heure notamment sur le concept en fait d'équité et d'incertitude dans le sport parce que moi j'ai l'impression que personnellement moi et pas mal de mes potes quand on en parle c'est ce qui nous excite le plus c'est pour ça qu'on va au stade c'est pour ça qu'on paye les abonnements en télé etc et pourtant par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre et de tout ce qu'on constate le foot semble aller dans le chemin inverse et j'aimerais comprendre pourquoi quel public ils vont chercher en faisant du foot spectacle parce que tout le monde se régale sur une finale Manchester City Real Madrid où en fait tout le monde est capable de faire des contrôles de malades et des passes de 60 mètres mais il y a quand même beaucoup plus d'excitation dans des barrages serrés dans des petits poussets où tout le monde s'est excité sur Gérôme sur le Bayer-Livière-Cousaine est-ce que les clubs et les championnats n'auraient pas un intérêt à rééquilibrer tout ça pour regagner en incertitude malheureusement la financierisation et c'est paradoxal entraîne une aversion au risque l'entrée d'investisseurs financiers fait que le format des compétitions le manque des régulations tout est fait pour réduire la part de risque pour les investisseurs ça peut être la réduction du nombre de descentes ça peut être le changement de format de la Ligue des Champions avec l'élargissement qui qualifie plus d'équipes de grands pays qui abaissent le seuil de qualification absolument tout est fait pour ne pas sanctionner l'échec et ça c'est aussi dû à la financierisation et donc du coup c'est foutu on est un peu pessimiste là-dessus ce qui se passe aussi c'est que tout à l'heure je parlais des supporters qui s'étaient opposés à la Super Ligue privée et il se trouve que c'était des supporters locaux c'est-à-dire des supporters qu'on pourrait qualifier d'historiques qui déploraient le déracinement de leur club et le fait que les propriétaires de leur club complètement invisibles résidant à Miami ou ailleurs n'avaient même pas pris le soin d'expliquer une décision aussi grave et aussi transgressive que de faire sécession au sein d'une Ligue privée à leurs propres supporters et tout à l'heure on évoquait aussi les nouveaux publics mondialisés alors l'échec de la Super Ligue ça illustre très très bien une sorte de rapport de force c'est-à-dire que politiquement les supporters locaux pèsent encore très fortement c'est ce que les propriétaires des clubs candidats à cette Super Ligue avaient très très mal calculé parce que pour eux le calcul économique il est simple les supporters locaux ils sont quantité négligeable par rapport à l'ensemble de leur fan base c'est-à-dire Manchester United je vais pas donner de chiffres précis mais c'est un rapport de 1 à 20 entre leurs supporters à Manchester et leurs supporters dans le monde entier 1 à 20 c'est peut-être probablement 1 à 50 ils se prévalent de 2 milliards de globes oculaires les propriétaires de Manchester United voilà et donc leur logique économique elle est de s'adresser à ce public mondialisé donc ils sont encore obligés politiquement de tenir compte des publics locaux mais on voit avec les projets de délocalisation de matchs de championnat à l'étranger en Asie en Amérique du Nord etc que ça rentre pas dans leur équation à eux aux propriétaires de clubs l'enracinement le caractère patrimonial le caractère de bien commun des clubs c'est pas une donnée pertinente pour eux et c'est très exactement ce qu'il faudrait défendre et c'est ce que le football allemand défend avec la règle du 50 plus 1 qui interdit à un investisseur privé de détenir en théorie la majorité des actions d'un club donc ce qui maintient l'enracinement local le lien avec tous les acteurs locaux les collectivités locales les territoires la dimension historique des clubs c'est ce genre de choses qui existent déjà donc qui sont possibles et qu'il faudrait à mon avis défendre Est-ce qu'on a une dernière question dans le public avant de redonner la parole à Jules ? Non ? Bon une dernière question de mon côté alors est-ce qu'au final on peut dire qu'un club de foot n'est absolument pas une entreprise comme les autres ? En fait il l'a jamais été ça a toujours été une entreprise très vite dans l'ère moderne les clubs de foot sont devenus des entreprises donc il ne faut pas nier ça mais considérer que ce sont des entreprises comme les autres c'est se priver de la possibilité de les protéger pour ce qu'ils sont et on prend souvent l'exemple parce que ça a été un des combats politiques menés en 20 il y a 25 ans à peu près mais un des objectifs ce serait la création d'une spécificité des activités sportives sur le modèle de la spécificité des activités culturelles ce qu'on appelle l'exception culturelle qui est reconnue par l'Union Européenne et cette spécificité des activités sportives elle est d'ailleurs reconnue un peu du bout des lèvres dans les traités européens mais il faudrait la concrétiser et lui donner une force de loi on va dire en tout cas d'avoir un effet beaucoup plus coercitif pour enrayer les dérives financières du football merci Jérôme David un dernier mot oui non mais oui non mais c'est vrai que les clubs sont des entreprises dont les actionnaires sont locataires en fait le temps de la détention et s'il leur appartient juridiquement c'est vrai qu'il leur appartient jamais vraiment il y a la pérennité d'un club le poids de l'histoire le supporter l'influence du territoire doit être pris en compte donc moi ça ne me dérange pas du tout que les clubs de foot soient considérés comme des entreprises tant que les actionnaires se comportent comme ce que les anglais appellent un custodian c'est à dire le gardien justement de l'identité d'un club de foot merci à vous messieurs on vous conseille aussi Jérôme si tu peux montrer ton bouquin voilà super bouquin le dernier sorti aux éditions Convergence c'est ça Divergence voilà Jules tu veux reprendre